La balle n'est pas ploguée, elle n'est pas sur les lèvres, et pourtant on est certainement à l'endroit où il est le plus difficile de réaliser une bonne sortie de bunker, c'est la fameuse sortie de 30, 40, 50 mètres. François, je sais que tu l'adores celle-là. Comme tout joueur, c'est pour moi le coup le plus difficile au golf, parce qu'il faut générer de la vitesse, avoir un contact parfait, et on peut très vite prendre trop de sable et à peine en sortir, prendre directement la balle et du coup flyer le green. Cette sortie me rappelle un peu celle qu'on peut avoir au 18, au Golf National, quand le drapeau est à droite et qu'on est dans le bunker de gauche. On a une sortie de 30, 40, 45 mètres avec l'eau derrière, un coup riche. Et pourtant il faut bien la faire, allez c'est sortie de secours, sortie de secours, c'est lui le spécialiste pour la sortie de secours, il va nous la faire quand même. Pour ce type de coup, moi j'ai pour habitude d'aller poser un cierge, ensuite de revenir dans le bunker, et d'avoir cette sensation de me mettre énormément sur les talons, et d'arrondir énormément mon swing, pour essayer de prendre le moins de sable possible. Que le club glisse dans la zone de frappe. Voilà, exactement. Ce qui peut vous aider aussi, c'est d'essayer, pour ceux qui en ont la capacité technique, d'essayer de visualiser un draw, voire même un hook, pour affiner un maximum, et d'essayer de trouver une vitesse adaptée, tout en ayant à l'esprit que c'est un coup très dur et qu'au bord du green, ça reste un coup correct. Donc voilà, avec une balle positionnée au milieu des pieds, je me sens bien ancré au sol, bien assis, bien sur les talons. Voilà, ce qui va faciliter ce chemin de club, vraiment très intérieur. À l'intérieur, le plan, à planir le plan, pour éviter de planter le club, c'est ça ? Pour essayer de prendre le moins de sable possible. François, je pense que j'ai tout compris. Je m'assois sur ma posture, j'enroule ce swing autour du corps, j'évite de planter le club, et ensuite, je prie pour qu'elle sorte correctement. Voilà, il y a un petit peu d'humilité et puis c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.